Une prochaine minute ensemble, merci de votre fidélité à la voix de l'espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, mais aussi par internet ou encore grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera Radio Climat avec Martin Kopp, chargé de plaidoyer de la Fédération Luthérienne Mondiale pour la Justice Climatique. Et nous terminerons avec Bernard Sauvagna qui nous proposera des gens comme vous et moi. Tout de suite, comme je vous l'annonçais, voici Destination Santé. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour. Spécialité trop souvent oubliée, voire taboue, la santé sexuelle fait pourtant partie intégrante de la santé globale. Elle doit trouver toute sa place, notamment auprès des hommes souffrant de dysonctions érectiles. C'est ce que nous confirme le docteur Béatrice Cusin, urologue et sexologue à Lyon. En fait, elle est obligée parce que si vous voulez, c'est vrai que c'est une notion qui est quand même assez ancienne, qui a été fortement poussée par l'OMS. Elle permet l'assise de la constitution des familles, des couples, de la stabilité de l'individu. On est très très vite sur le lien entre la fonction sexuelle et la fonction reproductive. Donc c'est vrai que c'est très important de ne pas la considérer. Aujourd'hui, dans la prise en charge de la dysfonction érectile, les médecins disposent de nombreuses options. Et des progrès... Merci.